Allez salut à tous c'est Derive et bienvenue pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous fais une vidéo annonce, et ouais c'est super à la mode actuellement sur Youtube, et bah moi aussi je tombe dans les vidéos annonce, alors je vais pas y aller par 4 chemins avec cette mort totalement ridicule sur la vidéo mais c'est pas très grave, je vais vous présenter un projet qui me tient beaucoup à coeur, un projet qui s'appelle Indymag.fr que l'on a décidé de mettre en place avec Atomium que vous connaissez, enfin je l'espère, de toute façon vous tapez Atomium sur Youtube, vous tomberez sur sa chaîne, vous savez que je tombe plusieurs vidéos, avec lui depuis déjà quelques temps, Atomium et moi même avons décidé fin juin et bien de créer un site internet, et un site internet sur un sujet, un sujet unique mais un sujet qui nous passionne, le jeu vidéo indépendant, et ce site internet est aujourd'hui disponible dans une nouvelle version, puisqu'en fait on l'avait testé en phase bêta pendant les vacances, pendant juillet et août, et aujourd'hui Indymag.fr, puisque c'est son petit nom, arrive dans une nouvelle version, une version plus complète, plus riche, plus fonctionnelle, plus lisible, enfin vous mettez tout ce que vous voulez après plus, et je suis là pour vous la présenter, donc sans plus tarder on va se retrouver sur le site internet, je vais vous parler de ses fonctionnalités, et surtout et bien de l'envie qui est derrière ce site, pourquoi on a fait ça, ça arrive tout de suite, rendez-vous sur Indymag.fr. Et me voilà sur la nouvelle version d'Indymag, www.indymag.fr, le site que je préfère, oh la 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 vilaine pub, non bien évidemment vous pourrez retrouver le lien du site dans la description de la vidéo. Alors ce que je vous propose pendant les prochaines minutes, c'est de faire un rapide tour d'horizon des principales fonctionnalités d'Indymag, Indymag V2, et une nouvelle version qui a été rendue possible par un homme, un seul, monsieur Seldel, développeur web de son état, dont le lien Twitter figure aussi dans la description, je vous invite à le saluer, et c'est vrai qu'on avait lancé le site en fait début juillet, et il ne nous convenait pas parce qu'il était très lourd à gérer, et surtout nous n'avions pas les connaissances techniques suffisantes et nécessaires pour aller plus loin, heureusement celle d'Elle est arrivée, il nous a dit, vous avez des rêves, vous avez des envies, je peux les réaliser, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après deux mois de travail, on est heureux de vous présenter Indymag V2, plus beau, plus clair, plus complet, avec pas mal de petites features sympas. Alors, je rappelle, Indymag c'est un site de jeux indépendants, on ne pourra bien sûr pas traiter de toute l'actualité du jeu indépendant, puisqu'il y a beaucoup trop de choses à vous présenter, mais quand même notre politique est la suivante, vous mettre en avant du contenu qui le mérite, donc à travers des news, des tests, des jeux à télécharger, que ce soit des démos ou des jeux gratuits, et du contenu propre à Indymag.fr. Quand je parle de contenu propre au site, je veux bien sûr parler par exemple de nos tests, que ce soit nos news aussi, mais nos tests par exemple, vous retrouverez nos derniers tests directement sur la page d'accueil, je clique sur ValdiStory, le test publié par Atomium il y a même pas 24 heures, quoi c'est tout récent, alors il s'est lâché, d'habitude on fait des tests assez concis, là il avait beaucoup de choses à vous dire sur ce jeu qui a été très peu présenté dans l'après-midi, généraliste, donc si vous voulez des infos sur des jeux comme ça, des grands jeux, enfin des petits grands jeux finalement, et bien Indymag est The Place to Be. Si vous naviguez un peu dans la page, vous remarquez une construction qui va être similaire, à la fin on vous donne toujours un avis, qui est accompagné de notre système de notation, qui n'est pas une notation numérique, hors de question de mettre des 8 sur 10, des 19 sur 20, ça n'existe pas chez nous, on préfère vous mettre un petit smiley, c'est notre mascotte, il s'appelle Carlo, et il nous permet de vous donner un avis global sur le jeu, toujours accompagné de quelques mots pour décrire la chose. Vous retrouverez encore du contenu propre à Indymag, qui est aussi disponible sur notre chaîne YouTube, donc c'est Indymag FR si vous souhaitez voir nos vidéos, mais elles sont aussi relayées via Dailymotion sur le site. Les Indie Reviews, ce sont des tests vidéo, donc à chaque test écrit est disponible un Indie Review, c'est une vidéo de plus ou moins grande taille, qui permet d'aller plus loin, et on vous enregistre ça avec les micros et tout, donc c'est des vidéos avec moi, avec Atomium et moi-même, pour être poli, et on vous donne notre avis un petit peu plus poussé sur le jeu. Alors, vous avez aussi bien sûr d'autres fonctionnalités, des news, des articles, on vous invite bien sûr à vous inscrire pour commenter, c'est très important car on aimerait que le site soit vivant, c'est primordial qu'un site soit vivant dans les commentaires, donc pour ça vous pouvez vous identifier, créer un compte, ça prend deux minutes, vous mettre votre petit avatar, et venir débattre avec toute la communauté Indymag sur le jeu indépendant, bientôt sur d'autres sujets, parce qu'on pense intégrer dans pas longtemps un forum, il y a quand même pas mal de modifications qui vont encore arriver. On a bien sûr une catégorie jeux à télécharger, qui comprend à la fois des démos et des jeux gratuits, donc vous pouvez rechercher très facilement un jeu gratuit, par exemple sur différents critères, vous voulez un jeu de plateforme gratuit sur PC, Mac ou Linux, on va mettre PC, vous effectuez une recherche, ça trouve assez vite, et vous pouvez télécharger un jeu comme ça, alors bien sûr actuellement on n'en a pas des tonnes, on en a quand même suffisamment pour vous permettre de vous amuser pendant assez longtemps, mais tous les jours on en rajoute, et à chaque fois qu'on traite d'un jeu, s'il y a une démo disponible, on vous la crée et elle sera disponible dans cette section. On finit très rapidement avec la section vidéo, avec nos émissions, actuellement on vous fait un Indyroll, Indyroll c'est tous les vendredis, ça pop sur le site, on vous tient au courant aussi sur Twitter, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, c'est Indymagfr aussi, vous pouvez en fait avec nous découvrir des jeux que l'on pioche au hasard sur Steam ou des Zura, des jeux indépendants, et on tombe bien souvent sur des perles en fait, et des jeux sympas que personne ne connaît, et que la presse ne traite absolument jamais. On a les IndyReviews si vous souhaitez ne voir que le contenu vidéo des tests, et on héberge absolument tous les trailers de tous les jeux que l'on mentionne sur le site, donc ça vous permet de vous faire à la fois un avis écrit et un avis visuel sur la chose. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que je vous invite à aller faire un tour sur Indymag.fr dès à présent, vous inscrire, nous laisser un petit message, on a aussi actuellement un concours de slogans avec Carlo, je vous invite aussi à aller en proposer, il y en a beaucoup, on en a des tonnes, et chaque slogan apparaît de façon aléatoire sous la bannière du site, et on en prend beaucoup, donc soyez créatifs et surtout, eh bien, rendez-vous sur Indymag. Bien sûr, je finirai cette vidéo en vous parlant d'autre chose, de Deriv.fr, alors Deriv.fr a été mis en pause depuis, en fait, le début de la conception d'Indymag, c'est que je ne pouvais pas gérer les deux sites en même temps, mais Deriv.fr n'est pas mort du tout, il revient dans une nouvelle version, maintenant qu'on a les connaissances techniques, enfin, maintenant qu'on a un développeur sous la main, je vais refaire Deriv.fr pour vous soumettre du nouveau contenu, donc qui sera propre à mon site. Concernant YouTube et ma chaîne, ça ne change rien du tout, les vidéos PC, les tests reviennent très très bientôt dans les jours à venir, et toutes les semaines, vu que Cratchat & Clank est terminé, vous aurez du contenu comme à l'ancienne. Allez tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous sur Indymag.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada